Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews, c'est évidemment après ça. Musique de générique professionnelle et puis ça vous permet aussi d'économiser des sous puisque je vous conseille sur ce qu'il faut acheter, pas acheter, etc. Et puis ça permet aussi de faire attention à cette belle planète. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de le faire, vous cliquez sur je m'abonne et ensuite sur la cloche pour être certain de recevoir les infos en temps réel. Je commence tout de suite les informations avec Instagram, c'est officiel, Instagram vient de dépasser Snapchat auprès des jeunes au niveau utilisation. C'est pas grand chose, c'est 86% contre 84%, mais c'est quand même à noter parce que Snapchat était quand même historiquement le réseau social qui a remplacé Facebook. Puisque les jeunes, c'est en chute libre au niveau de leur utilisation de la fameuse plateforme historique. Facebook est en perte de vitesse très très fort au niveau des jeunes. Faites attention au niveau de votre cœur de cible si vous développez vos activités sur le web, ça devient très limite. Les jeunes ne vont quasiment plus, ils vont en moyenne une fois par mois sur Facebook, pas plus. Facebook justement, des nouveautés, de la musique dans les stories, c'était plus ou moins annoncé, c'est officiel, on peut mettre maintenant, alors si c'est pas encore officiel sur votre téléphone ou quoi, ok, c'est que c'est en train de se déployer, vous savez c'est toujours pareil. Mais c'est officiel, musique dans les stories, musique un peu dans tous les sens et également j'enchaîne deux infos en une. Il y a quelques temps, Musical.ly qui avait été racheté et qui s'appelle maintenant TikTok, si je dis pas de bêtises, ma fille m'en parlait ce matin encore. Musical.ly c'est une application qui a fait des millions et des millions d'utilisateurs et qui fonctionne encore puisque ça s'appelle TikTok et ça vous permet de vous filmer avec un fond musical et de faire un petit peu semblant d'être un artiste. Et bien, Facebook qui n'en finit pas de copier les uns des autres, que ce soit Tinder, que ce soit Youtube, etc, etc, bref, Facebook essaye de se raccrocher aux branches pour continuer à exister. Facebook développerait une application à la Musical.ly qui s'appelle, je sais même pas si elle a un nom, si je crois qu'elle a un nom, mais je vous avoue qu'elle m'échappe. Mais voilà, à surveiller, Facebook va faire ça avec une reconnaissance des lèvres pour faire semblant de chanter, voilà, c'est dans les tuyaux. Il est évident aujourd'hui que Facebook est en train de tout faire pour continuer à envahir le marché, mais surtout arrêter de couler. Après, on ne peut pas forcément leur en vouloir vu les milliards qu'ils génèrent. Google, suite à la nouvelle mise à jour sur Google Chrome, eh bien Google facilite le contrôle de vos données. Alors c'est une info ultra rapide, ultra simple. Quand vous êtes sur la page d'accueil de Google et de Google Recherche, vous allez juste en dessous, vous avez un texte en fait avec un lien hypertexte. À cliquer, c'est juste en dessous de la barre de recherche, vous avez effacé votre historique de recherche, donc ça va très très vite. Et tout ça, c'est en rapport évidemment avec la RGPD en vigueur depuis le 25 mai dernier. L'obsolescence programmée, ça vous parle, c'est aussi ma mission que je me suis donnée dans les TechniNews par rapport à justement consommer mieux, consommer moins, consommer juste par rapport à la planète, par rapport à l'environnement. Et l'obsolescence programmée, c'est des choses qui sont mises en place par les constructeurs, pardon, par les fabricants, pour vous obliger à changer votre télé, votre téléphone, votre tablette, parce qu'à un moment donné, les mises à jour font que vous n'êtes plus du tout compatible entre votre appareil et les possibilités que sortent les applications qui, elles, se mettent à jour au fur et à mesure des sorties des nouveaux appareils. Mais, par exemple, moi j'ai toujours, quelque part derrière moi, j'ai toujours mon iPhone 3, c'est même pas le 3GS, c'est le 3G, je crois, ou le 3, bref, il filmait pas encore. Je le charge, je l'allume, il fonctionne très très bien, je le trouve assez mignon, il avait des belles formes, mais aujourd'hui, on en est un iPhone qui n'a plus rien à voir. Donc l'obsolescence programmée, c'est ça, c'est le fait que les fabricants, à un moment donné, font tout pour que vous achetiez, pour que vous jetiez votre ancien appareil. Il est soupçonné sur certaines imprimantes, par exemple, qu'elles se mettent en croix, qu'elles se mettent en... ben, elles fonctionnent plus, en fait, et réparer une imprimante, ça coûte juste beaucoup, beaucoup trop cher par rapport au prix d'achat de l'imprimante. On les soupçonne de faire ça exprès pour que vous en achetiez des nouvelles, c'est absolument scandaleux, mais de toute façon, depuis que les imprimantes contrôlent elles-mêmes, par informatique, le niveau des cartouches d'encre, on sait très bien que quand vous jetez une cartouche d'encre, pardon, qui est soi-disant vide, on sait très bien qui en restait dedans, mais à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Donc tout ça pour vous dire que Apple et Samsung, en Italie, vont devoir débourser, tenez-vous bien, 5 millions d'euros, parce qu'ils ont été condamnés par une association, enfin, grâce à une association qui a mis le doigt dessus, avoir pratiqué l'obsolescence programmée, donc ça va leur coûter 5 millions d'euros. Oui, je sais que par rapport aux chiffres d'affaires qu'ils font, c'est pas énorme, mais malgré tout, ça valait le coup de le souligner. Si vous avez des problèmes de surconsommation de data, pour un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas éventuellement suivi, les data, ce sont les données Internet que vous utilisez quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous n'êtes pas relié à une borne Wi-Fi, c'est-à-dire ça passe par la 3G, la 4G, et puis un de ces quatre dans pas très très longtemps, la 5G. Donc ça, c'est des forfaits qui sont, je sais qu'au Québec, il n'y a pas des énormes forfaits, la téléphonie n'en est pas rendue à ce que nous, on a en France en termes de quantité de data. Ici, en France, on a, moi j'ai un forfait illimité en data sur mon téléphone, mais c'est un des premiers qui est sorti. On commence à voir apparaître des forfaits de 200 Go, de 100 Go, mais la moyenne aujourd'hui, c'est entre 20 et 30 Go. Eh bien, si vous avez des surconsommations, voire des excédents, c'est-à-dire des hors forfaits, surveillez que vous ayez la dernière application de Google Actualité, éventuellement, faites en sorte qu'elle ne s'active pas en arrière-plan, parce qu'il a été identifié qu'elle est bourrée de bugs, et dans les bugs, elle est aussi, elle vous consomme une data en permanence. Donc, perte de data, perte de batterie, pas cool, un mauvais point pour Google. J'ai envie de vous montrer un truc, alors désolé pour ceux qui nous suivent à la radio, pour les podcasts, tout ça, j'ai cassé mon ancienne perche comme ça. C'est une perche X, alors attendez, c'est pas X-Stories, c'est X-Sories. C'est une perche à selfie qui est, donc celle-là, c'est la nouvelle. Je vous la recommande vraiment, parce que, regardez, ici, j'ai un pas de vis Kodak. Alors là, je suis en train de dévisser l'arrière, je dis pour les gens qui ne me voient pas, qui font que m'entendre. Donc, je peux m'en servir comme trépied, mais c'est surtout une perche à selfie qui fait 1m65, qui va pouvoir vous permettre de faire des plans de folie. Si vous me suivez sur Facebook, vous verrez que j'ai fait une photo hier avec la perche à selfie. On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la photo. Elle est absolument géniale, elle est toute en alu, elle sort en bleu comme ça, elle sort à une vingtaine d'euros sur Amazon, sinon elle est en noir à 40 euros. Bah oui, parce que le noir, quand même, ça coûte beaucoup plus cher. Non, ça me fait rire souvent, j'aime bien les appareils qui ont des couleurs et du coup, ils sont super moins chers. Vous achetez un truc orange, en principe, c'est la couleur que personne ne veut, alors que moi, c'est ma couleur favorite. Bref, je vous recommande vraiment cette perche. Je vais vous mettre dans les liens, dans mon matériel utilisé, je vous mets le lien pour que vous puissiez directement cliquer dessus et arriver dessus. Vous pouvez mettre jusqu'à un appareil jusqu'à 5 kilos dessus. Et puis, si vous n'avez pas besoin du 1,65 m, regardez, quand vous l'utilisez en mode normal, elle est juste à une distance tout à fait correcte par rapport à moi. Voilà. C'était presque la dernière info du jour, mais la dernière info du jour, elle est de taille. Moi, je la trouve vraiment très très sympa. Google Maps, qui est vraiment en train de très très fort s'améliorer. Je terminerai sur une bonne note pour Google. Aujourd'hui, sur Google Maps, vous pouvez y coupler votre service de musique en streaming, Deezer, Spotify, Apple Music, évidemment Google Play, Sinon, ça ne serait pas logique. Donc, vous pouvez avoir votre GPS directement avec votre musique. Et en même temps, ils viennent d'ajouter une fonction. Là aussi, attention, c'est peut-être juste en cours de déploiement. Ils viennent d'ajouter une fonction. Vous pourrez follower. Donc, vous pourrez suivre vos boutiques, vos endroits préférés, etc. Et donc, par exemple, pour une boutique, elle pourra aller sur un service spécial. Donc, si vous êtes une boutique, vous pouvez faire ça. Vous allez sur un service pour pouvoir directement envoyer des informations aux gens qui vous suivent sur Google Maps. Par exemple, dire, aujourd'hui, c'est la semaine de la promo, etc. Donc, c'est en train de se mettre en place sur les mises à jour de Google Maps. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette Techni News. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous le rappelle, juste avant de se quitter, vous pouvez me suivre sur Radio CNRV, la radio franco-québécoise, la web radio franco-québécoise qui fait le pont entre le Québec et la France. Vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes en podcast. Et puis, évidemment, sur LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Et puis, un petit clic sur « Je m'abonne » si ce n'est pas déjà fait. Un petit partage, une petite cloche pour être certain de recevoir les infos. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle capsule de Techni News. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501